Nous sommes avec Max Guadzini en direct et en public sur RTL. Max Guadzini qui publie « Je ne suis pas un saint » publié chez Robert Lafonté. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous ai entendu réagir là tout à l'heure parce qu'on disait, Marie-Guerrier disait les vacances de printemps, nous on dit les vacances de Pâques. Moi c'est les vacances de Pâques depuis toujours. Pourquoi on changerait ? On n'a plus le droit. On n'a rien à faire, on n'a plus le droit. On a un pays de tradition chrétienne quand même. Oui, mais on n'a plus le droit. Voilà, même si je suis laïc, on est les vacances de Pâques, les vacances de Noël. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose. Et les vacances de Carnaval, et les vacances d'Assomption, et les vacances de la Toussaint. Et voilà. Ah, voilà. En remettant le clocher. Il a failli être prêtre, c'est vrai. Mais oui, vous remettez les clochers au milieu de nos villages. C'est très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, cher Max Guadzini. Et le curé, on le met où ? Écoutez, quelqu'un qui publie un livre. Je ne suis pas un saint. C'est important. C'est important. Alors, je présente, cher Max, tous mes petits camarades. Il n'y a pas que les joueurs du stade français à arborer un maillot rose. Il y a aussi quelques animaux, dont le dauphin. Le dauphin rose, dont nous parlera Marc Giraud. Eh oui. Alors que vous avez voulu... J'ai voulu vous piéger avec une chelise où il y a des flamants roses. Ah oui. C'est vilain. Vraiment, c'est très beau ce que vous faites. Je vais vous parler d'un dauphin qui non seulement est rose, mais vit en forêt. Donc, je n'ai pas testé les champignons hallucinogènes locaux. Tout va bien. En tout cas, pas aujourd'hui. Il décroche pas. Rose, ça peut aussi être la couleur de l'actualité, surtout celle de la presse people. Édouard Dutour s'est jeté dans la pluie. Bonjour. Bonjour à tous. Vous ne savez pas si bien dire, Stéphane, il y aura de la layette, il y aura des naissances. Et j'ai trouvé des confidences chez les sportifs pour faire plaisir à notre invité. Voilà les ballons, des ballons ovales. VDB, c'est le nom de la chronique de Régis Maillot. Juste après le journal de midi, avec lui, j'ai toujours peur d'un plaquage vicieux. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, vous allez être au cœur de la mêlée. Ah oui ? C'est la vie de Berne. VDB, la vie de Berne. Et ça sera... D'ailleurs, hier, j'étais en spectacle et il y a des dames qui sont vues me voir après la représentation, il m'a dit « C'est vrai ce que vous racontez sur Stéphane Berne ? » Et j'aurais dit « Si vous saviez, la vérité est bien pire. » Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes horrible. Moi, les gens viennent me voir, pas en spectacle, parce que je ne me donne pas en spectacle. Un petit peu. Et les gens me disent « C'est horrible ce que dit Régis Maillot, ça. » À propos de vice, il est là. C'est Eric Dussard. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûr qu'il a regardé la bonne chaîne hier soir. Ah ben, j'ai regardé celui-là. J'ai regardé celui-là et j'ai eu très peur pour vous, Stéphane Berne, parce que Stéphane a été victime d'une terrible caméra cachée pour l'émission de Cyril Hanouna sur C8. C'était horrible. Vous vous êtes retrouvé bloqué dans une voiture, parti à une vitesse folle. On écoutera quelques extraits tout à l'heure. Avec la police qui tiraient dessus. Déjà, je tiens à saluer votre courage, parce qu'à votre place, moi, je faisais de crise de tétanie. C'était terrible. Je me suis rendu compte que ça aurait pu être pire quand j'ai vu les gens de la Croix-Rouge qui m'attendaient à la sortie. Cinq personnes mobilisées, une cellule écologique. Donc, ils savaient qu'ils étaient en train de faire une connerie quand ils ont entendu ça avec vous. Donc, c'est une caméra cachée. Il y avait trois caméras cachées. Le camion des PFG. C'est quoi, PFG ? Le pont de vue général. L'autre consommation, c'est ça. Borgiol. Ça a très bien marché, vous voyez. Beaucoup de vicieux ont regardé ça. 1,4 million de téléspectateurs. Dont vous, les parmi les vicieux. Et nous terminerons cette émission par une troisième mi-temps avec le test musical de Patrice Carmouz en hommage au fameux duo d'Alida, Delon, Parole, Parole. On va jouer avec les duos en chansons et on peut gagner un très beau week-end de trois jours de nuit. Formule petite, je n'ai plus une activité avec Resid Home. Voilà, allez voir sur residhome.com. Mais d'abord, je vous présente notre invité. Il est comme les chats. Non seulement, il retombe toujours sur ses pattes mais surtout, il a vécu plusieurs vies en une. Et je suis persuadé qu'avec lui, on n'est pas au bout de nos surprises. Tour à tour appelé à la prêtrise ou au barreau comme avocat, il surfe sur la vague hertienne et devient l'un des grands patrons de la bande FM et des radios libres. On lui connaît son amitié avec Dalida, sans doute autant que sa passion du rugby et sa folle aventure avec le stade français qu'il propulse au plus haut des cieux avec les dieux du stade, bien huilés pour les calendriers sexys. En vérité, je vous le dis, sa vie est un roman d'aventure, une véritable saga sur laquelle il jette un regard à la fois tendre, sincère, amusé. Et il se raconte en toute franchise dans un livre publié chez Robert Laffont, Je ne suis pas un saint, quoiqu'il ait croisé dans sa vie plus de personnalité du showbiz qu'il y a de noms propres dans la Bible. Plus qu'une confession honnête, son autobiographie est le témoignage d'une vie trépidante à la recherche de la vérité de cette quête existentielle du quo vadis ou vège. Ne serait-ce que pour avoir osé les maillots de rugby les plus audacieux de la compétition entre rose fluo et vierge couronnée, je lui donne volontiers l'absolution. Avec nous ce matin, nous recevons un homme guidé par ses passions, Max Guadzini. Quel bel hommage de Vanessa Paradis ! Stéphane Berne, à la bonne heure ! Et nous sommes avec Max Guadzini, Je ne suis pas un saint, c'est le titre de son livre chez Robert Laffont. Alors comme votre livre, Max, ouvre sur le moment où vous apprenez la disparition de Dalida, je vous propose une interview à propos de Dalida, une interview chanson Dalida. Alors, Bambino. Je sais bien que tu l'adoles Bambino, Bambino Ça vous rappelle vos racines italiennes, vos vacances en Toscane ? Oui, tout à fait. Dalida, Romantica, toutes ces chansons. Et Romantica, oui. J'étais gosse à l'époque, mais cela dit, effectivement, Dalida, c'est aussi l'Italie, quoi. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. À 18 ans, votre départ d'Aix-en-Provence, la découverte de Paris ? Tout à fait, oui. Comme un jeune rastignac, à nous deux, Paris. J'étais attiré par Paris. J'aime beaucoup la Provence, ce sont mes origines. Mais Paris, tout est possible à Paris. J'avais besoin de liberté, quoi. Et vous l'avez trouvé ? Oui, j'ai trouvé. Au début, j'ai fait des études, bien entendu, mais de façon tout à fait symptomatique, quoi. J'étais à grandeur, quoi. Vous étiez au 104, quoi. J'étais au 104, la rue de Beaujirard, qui était un vieux foyer des clients catholiques, puisque Mitterrand, Mitterrand, etc. Et tant d'autres sont passés par là. Mais surtout, je traînais à Saint-Germain-des-Prés, dans les bars, dans les cafés, dans les discothèques. Pour un glandeur, si je peux me permettre ces explications, vous avez bien réussi. Vous avez parfois des moments de déprime ? Oui, tout à fait. Et la foi, vous aide dans ces cas-là ? Oui, bien sûr. Enfin, je suis catholique, bien sûr, mais cela dit, ma foi, la géométrie variable, quoi. Je n'ai jamais été vraiment... Par moment, je suis pratiquant, par moment, je ne le suis pas. Vous en parlez ? Vous parlez d'un parcours aussi. Saint-Germain-de-Chantal, les églises où vous priez. Oui, Saint-Germain-de-Chantal, il est maître en latin tous les dimanches à midi, donc j'y vais. Je chante même dans la chorale, comme quoi on peut tout faire dans la vie. Et vous racontez même qu'il y a des rugbymen qui vous reconnaissent ou des jeunes du rugby juste à côté. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que ce livre est un parcours. Il y a 350 pages quand même qui se disent facilement, mais aussi des photos. En plus, il y a 36 pages de photos et avec 90 photos... On va en parler. Je continue à vous interroger sur les chansons de Dalida. J'attendais... Qu'est-ce que vous attendez qu'il n'y ait encore jamais arrivé ? Peut-être... Je ne sais pas. Me trouver moi-même. À travers tout ce que j'ai fait, finalement, je ne me suis jamais trouvé. C'est pour ça que le livre s'est terminé par une question. Pour vaillisse, quoi. Mais il y a d'autres aventures qui peuvent arriver, quand même. Oui, puisque chaque fois les aventures sont arrivées, que ce soit à l'hugby, que ce soit à la radio, que ce soit même à l'être avocat. Ça, c'est fait par hasard. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Alors, dans les affaires, dans le sport, les paroles, paroles, des promesses n'engagent que ceux qui les... Non, pas forcément. Moi, personnellement, je tiens toujours paroles dans ce que je fais, ce que je dis. Et j'estime que la fidélité est une des valeurs les plus importantes. La fidélité dans ce qu'on croit, dans ce qu'on dit et dans les relations avec les autres. À qui vous pourriez dire ça, c'est fini la comédie ? Je pourrais le dire en général, parce que de toute façon, on est sur cette terre, on est de passage. Et puis au bout d'un moment, on s'est fini la comédie. Et d'ailleurs, Dalida l'a fini d'une façon un peu tragique. J'étais très ému par une photo, je vais le dire en parenthèse, celle du mois de mars 1987. Les Césars, vous l'accompagnez, très belle photo de moi avant sa disparition. C'était sa dernière sortie publique et je l'accompagnais souvent dans les soirées mondaines. Vous croyez même que vous étiez son mec. On n'en dira pas. Moi, je ne parle pas de vie privée. C'est bizarre ce Blank Test, on n'a pas le droit de trouver. Pour en arriver là, c'est quoi votre parcours ? C'est de la détermination ? Ça a été le hasard de la vie. La chance des rencontres que je n'ai pas forcément provoquée. Mais cette chanson, elle a une saveur particulière parce qu'on l'a passée dans les vestiaires des joueurs une fois. C'est une vidéo qui tourne toujours puisque j'étais assez fou pour mettre la robe de Dalida et passer cette chanson pour un match important. C'est une séquence que je ne peux pas voir à la télé mais qui repasse systématiquement. On a aussi la chanson du Mondial. Est-ce qu'on peut se poser la présidence du PSG ? Non, non, non. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mais c'est marrant cette chanson de Dalida qu'on a oubliée mais qui était sympa. Moi, j'adorais cette chanson. Mais la France avait été éliminée assez vite, je crois, justement. Du coup, elle est passée du PSG. Non, non, on est tous fans. Stéphane, on la diffuse tous les matins au bureau. Avant d'aller à l'antenne, allez hop. À la bonne heure, Stéphane Berne. Ce mec, Max Pozzini sur RTL qui publie aux éditions Robert Laffont « Je ne suis pas un sain » le récit de votre vie, de votre enfance marseillaise de fils d'immigrés italiens jusqu'à la rencontre avec les présidents de la République, le lancement d'énergie, la présidence puis la perte du stade français et peut-être au défi que vous relèverez dans les mois et les années qui viennent. Vous qui êtes malgré des apparences assez pudiques, assez timides, qu'est-ce qui vous a poussé au fond à raconter votre parcours et même à aller avouer que vous n'êtes pas un sain alors que nous, on le croyait ? On le croit encore ce matin ? Non, ce qui m'a poussé, en fait, des éditeurs voulaient que j'écrive ce livre et j'ai hésité longuement et finalement, j'avais été invité ici pour un journal inattendu et j'avais dit mais c'était il y a 4 ans. Oui, oui, j'écris un livre en fait. Je n'ai rien écrit du tout et il y a vraiment un an et demi où je m'y suis mis et c'est enfin, c'est assez une psychothérapie aussi, c'est assez difficile. Oui, c'est dur. Parfois, un écrivain, j'ai pleuré, je dois vous dire, parce qu'il y a des souvenirs qui sont revenus. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît de vous, par exemple, votre amitié avec Dalida, l'explosion des radios libres, le lancement d'énergie, votre carrière dans le rugby, évidemment, pour peu qu'on aime ça. Il y en a qu'on connaît moins et qui peuvent surprendre dans cette vie très romanesque. D'abord, vous êtes d'origine italienne d'une famille communiste et même stalinienne pour certains grands-pères qui ont fui l'Italie de Mussolini, ont bouffé du curé chez vous, pardon de dire les choses comme ça. Et vous, au contraire, vous avez voulu devenir prêtre. Oui, j'étais dans une école catholique. Tous ceux qui sont dans une école catholique ont envie de devenir prêtre. Je suis d'accord. Mes autres grands-parents étaient gaullistes, pas communistes. C'est pour ça que je ne suis pas sectaire et que je respecte toutes les opinions. Vous avez bien un grand-père un peu stalinien ? Tout à fait. Tout à fait stalinien, il pensait qu'il s'est trompé. Il s'est trompé lorsque un de ses neveux est allé en vacances justement dans les pays à l'époque. Il est revenu et il racontait ce qu'il se passait à la dictature. Et là, c'était un grand choc pour lui. La perte de ses illusions. Enfin, ça, c'était une autre époque, bien entendu. Et la chanson ? Alors, vous racontez comment c'est né ? Je ne savais pas du tout comment ça s'est passé. Bon, ça s'est passé. Moi, j'ai toujours aimé la musique et puis j'avais un poche et je sortais beaucoup à l'époque qui me disait j'ai écrit une chanson et je ne veux pas la chanter. J'ai dit mais je ne sais pas chanter. Mais moi, comme je suis assez têtu, j'ai réussi à convaincre après avoir passé plusieurs auditions, à convaincre notamment Orlando et Dalida de me produire. Qui vous a choisi contre Jean-Luc Laé ? Contre Jean-Luc Laé, Parce que vous n'étiez pas le meilleur chanteur mais vous étiez le beau gosse quand même. Non, ça, je ne sais pas. C'est sur votre physique. Vous avez été choisir votre physique. Mais non. Je suis rencontrée à l'aider de la gare Je la vois passer le matin et le soir Amoureux, je suis amoureux d'elle C'était une reprise ? Oui, c'était une reprise. Mais ça passait beaucoup sur RTL à l'époque. Il y a très longtemps. En fait, mes origines italiennes ont fait que peut-être ça jouait aussi. Et cette chanson a été apprise par les joueurs de rugby du stade français et lorsqu'on gagnait j'étais obligé de la chanter dans le but. Tout le monde l'avait appris. Vous avez réussi à retrouver ce disque dans des archives. Alors, vous n'avez pas connu avant de porter la robe de Dalida vous avez failli porter la robe de prêtre mais celle que vous avez vraiment portée c'est celle d'avocat. Oui, tout à fait. Vous avez été avocat. Donc pour un lendeur, pardon, mais être avocat c'est pas donné. Au bout d'un moment je me suis dit j'avais fait mes études de droit et de philosophie j'ai dit bon finalement je pourrais peut-être être sérieux et j'ai passé effectivement le diplôme d'avocat et je faisais du pénal je passais mon temps en prison. Après vous avez préféré la robe de Dalida plutôt que la robe d'avocat. Oui, ça c'est non, oui, effectivement. Pour plaider c'est compliqué en vrai. Au four au lamé c'est pas mal. Vous étiez un très bon avocat ça marchait plutôt bien. Je ne sais pas mais effectivement j'ai été mis à des affaires incroyables comme des évasions d'hélicoptères c'était du pénal c'était du pénal effectivement et puis vous avez rencontré tous les hiérarches socialistes de l'époque de François Mitterrand Jacques Attali Roland Dumas qui vous a laissé des souvenirs moins... Oui, pas terrible. Vous vous a demandé un peu d'argent simplement. Chez Dalida j'ai rencontré effectivement François Mitterrand j'ai rencontré Nicolas Sarkozy chez Dalida c'était un peu le carrefour des possibles et puis elle m'a toujours ouvert toutes les portes elle a voulu toujours m'aider et me protéger. Stéphane Bern à l'abonneur et nous sommes toujours avec Max Guazzini qui publie Je ne suis pas un saint c'est un autobiographique qui est savoureux c'est publié chez Robert Laffont mais on va d'abord parler des bestioles avec Marc Giraud qui vient de publier un nouvel ouvrage il en sort un par semaine ça s'appelle Fleurs et arbres en bord de chemin aux éditions de La Chaux On a une L'actu des animaux Marc Giraud Alors Marc Alors les dauphins roses ça existe c'est pas un 1er avril c'est demain c'est un dauphin d'eau douce en plus qui vit en Amazonie en Guyane d'ailleurs j'en ai observé il naît gris mais avec l'âge le ventre devient rose puis tout l'adulte devient rose à l'origine il est quoi ? il est gris quand il naît même il blanchit complètement parce que nous c'est le contraire on est rose et on finit gris c'est pour ça que j'en parle sur l'île de la Guyane comme dirait Macron justement on en parlera donc c'est quand même une belle bête qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long 1 150 kg quand même dans des fleuves il faut dire que les fleuves là-bas sont très très grands l'Amazone ou l'Horénoch c'est large il a des particularités notamment il a des moustaches parce que dans cette eau qui est très très sombre on voit rien donc c'est des viprises comme les chats ou les chiens pour capturer ses proies dans la vase par exemple et surtout pour un dauphin il est très souple il tourne la tête qui peut pivoter à 90 degrés pour se faufiler entre les arbres et oui parce qu'il y a des arbres dans l'eau oui il vit en forêt parce que 6 mois de l'année il y a des crues immenses l'eau monte de 5 à 6 mètres et il y a des dauphins en forêt d'ailleurs quand l'eau redescend quelques fois ils se font piéger dans des mares voilà donc on peut rencontrer des dauphins roses en forêt ce n'est pas une hallucination ça existe notamment en Guyane vous avez vu Bernard de la Viardière peut-être il en reste un peu un moquasse il faut arrêter ils sont plus de nier oui c'est local donc le dauphin rose c'est quand même un des cétacés les plus intelligents qui existent et qui n'est pas farouche il s'approche de l'homme j'en ai vu vraiment voilà on les voit vraiment bien il y en a qui ont aidé des pêcheurs ça existe dans le monde entier des dauphins qui aident les pêcheurs ils rabattent le poisson pour les aider en récompense ils ont quelques poissons c'est gentil oui oui vraiment il le prépare très bien mais en fait tous les dauphins sont gentils mais oui 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 il y en a des dauphins roses qui ont sauvé des nageurs en perdition parce que c'est des fleuves qui sont quand même quelquefois très très rapides donc ce sont aussi des sauveurs et ils sont joueurs ils s'amusent à piquer des pagaies dans les pirodes par exemple ils sont très très joueurs et ce qui est vraiment mignon pour moi c'est qu'ils se mélangent avec une autre espèce de dauphin qui va quelquefois en eau douce qui est le sautali et c'est à dire qu'ils nagent et qu'ils pêchent ensemble et les petits des deux espèces jouent ensemble voilà comme les chimpanzés et les babouins ça arrive que deux espèces comme ça les petits jouent ensemble quand ils piquent les pagaies ça veut dire qu'ils douvent à les gens et ils les sauvent après non non ils sont très gentils et bon ils ont un peu le melon comme tous les dauphins vous savez ce que c'est le melon ? c'est leur front qui est très bombé qui leur sert à l'écolocation c'est comme les chauves-souris ils ont un sonar pour repérer leur proie donc c'est une grosse boule de graisse blanche qu'on appelle le spermacéti parce qu'on croyait que c'était leur liquide séminal c'est pour ça que le cachalot qui a une énorme spermacéti en anglais on l'appelle le sperm whale c'est à dire la baleine à sperme mais c'est pas du tout ça c'est joli à apprendre aux enfants de tout urgent on s'égare on s'égare c'est vous qui vous égarez nous pardon mais c'est toujours un peu sexuel sinon je parle du melon donc tout n'est pas tout à fait rose pour le dauphin rose parce qu'on en tue des milliers chaque année pourquoi ? parce que les pêcheurs le considèrent comme un rival et surtout il fait un très bon appât pour chasser des poissons chat c'est à dire que le cadavre du dauphin rose attire les poissons chat et on peut se faire 2400 dollars grâce à ça se vend bien alors là on va pas être copains non ben non voilà et en plus ça se vend sur les marchés leur sexe et leurs yeux se vendent comme produit aphrodisiaque toujours pour la pharmacopée chinoise ils ont vraiment des problèmes là-bas ils ont vraiment des problèmes sexuels absolument mais c'est quoi la poudre qu'il y a sur votre bureau Stéphane ? pour terminer plus joyeux il est quand même protégé il est considéré comme un trésor national en Bolivie il est protégé partout donc on fait attention et le seul conseil que je vous donnerai mais allez les voir en Guyane par exemple parce que le tourisme vert c'est bon pour l'économie et c'est bon pour l'écologie on va tous aller en Guyane absolument dans cette télé et bien merci Marc Giraud l'interview c'est vrai que qui s'asse alors on l'a dit Max Gozini vous avez été avocat vous avez même songé après l'aventure du stade français à vous réinscrire au barreau mais il paraît que les démarches administratives qu'il y avait à faire les papiers il y en avait tellement que ça vous a découragé oui en plus j'ai fait ce livre et puis bon en plus je vous produis de la musique mais en fait de la musique plutôt classique puisque c'est du chant grégorien alors il fallait que je renonce à tout ça pour le moment j'ai mis ça entre parenthèses voilà très bien d'autres questions ? vous avez retrouvé un jour tous les joueurs du stade français déguisés en femmes au bois de Boulogne non c'est pas tout à fait ça c'est qu'on fêtait Halloween bah oui vous étiez un joueur on avait un jour moi je ne suis pas partisan d'Halloween c'est pas notre culture je dis toujours Halloween mais peu importe il y en avait un joueur canadien on a organisé Halloween et un jour moi je rive en retard d'ailleurs je m'étais déguisé un avocat c'était pas très compliqué j'avais pas tellement le temps et effectivement les femmes des joueurs elles avaient un peu travesties et comme on avait un peu bu on a dit allez on va au bois et voilà et ce qui est extraordinaire c'est les flics qui vous disent maintenant il faut y aller parce qu'il y a les vrais travestis qui vont arriver c'est ça oui parce qu'on rigolait on était dans les fourrés on avait mis deux sur le trottoir et je ne sais pas si de nos jours enfin s'il n'y a pas très longtemps on pourrait faire des choses pareilles puisque la société est tellement vous alliez chez le Nice quand même ah mais on va en parler c'était du parasitisme économique parce que vous étiez sur leur terre oui tout à fait d'autres questions ? il paraît que vous êtes très superstitieux et que notamment le chiffre 8 vous êtes persuadé qu'il vous porte bonheur et notamment la grande manif pour les radiolips il semblerait que c'était un 8 décembre 1984 qui est le jour pour évacuer les conceptions d'ailleurs aussi le 8 c'était une date où on est monté en première division quand j'ai pris dans une salle de fond et j'aime bien les 8 d'ailleurs les joueurs lorsque j'étais en déplacement avec eux on me prenait toujours une chambre avec un 8 bon ça ne sert à rien mais c'est comme ça vous savez la superstition ça sert à évacuer l'angoisse vous avez une passion la chambre d'hôtel que vous utilisiez comme garçonnière pour les joueurs c'était un 8 aussi je n'organisais pas la chambre non c'est eux c'est ça il y avait des joueurs il y a très longtemps Moscato Simon et Jimbert et leur chambre lorsqu'ils étaient absents servait aux joueurs je l'ai appris en voyant les factures donc je dis ça suffit 8 c'est le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur je ne sais pas moi je n'étais pas dans la chambre vous avez une passion pour les bigoles qui sont des petits chiens très adorables et vous êtes très actif contre la maltraitance animale et notamment les expériences en laboratoire tout à fait alors les bigoles moi j'ai deux bigoles c'est pour le chien ils sont des chiens adorables doux on dit qu'ils sont indisciplinés bon les mien ils sont très disciplinés effectivement j'avais perdu au lit et tout le monde m'a aidé on s'est tous mobilisés sur les réseaux sociaux pour vous retrouver votre chien et on découvre la véritable histoire dans le livre tout à fait je raconte il y a un grand chapitre sur les chiens effectivement je trouve abominable ce qu'on enfin le sort réservé on enlève des chiens pour les enlèves dans les laboratoires on les fait souffrir les bigoles sont des chiens doux en bonne santé et c'est terrible moi je suis prêt à participer à des expéditions pour les libérer je suis prêt à ça franchement j'ai des amis un ami qui dirige un laboratoire j'ai dit il n'y a pas de bigoles chez toi parce qu'on vient et on casse tout pas d'expérience sur les animaux moi j'ai une question technique Christophe Dominici a longtemps prétendu être le mieux pourvu du stade français jusqu'à ce que vous vous compariez il a perdu vous faites des concours non mais Domi est comme ça c'est lui qui est pas bravo est-ce que Stéphane Stéphane Bern voudrait remettre votre titre en jeu vous avez une dernière question je vous ai dit cette histoire c'est vrai que lorsque vous êtes arrivé au stade Jean Boin pour l'inauguration vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas sur la liste des invités non c'était sur le parking effectivement le parking stade français grâce aussi à l'aide du maire de Paris on a fait reconstruire ce stade et ce club que j'ai un peu ressuscité quand je suis arrivé à l'inauguration je suis allé au parking officiel naturellement alors on m'a dit monsieur votre nom vous n'êtes pas sur la liste c'était un coup un coup au morage je peux vous dire combien de distanciements après cette histoire non non mais j'étais plus président j'étais plus président mais c'est dur quand même c'est un peu avec ça c'est un peu avec ça c'est le transit de Gloria Mundi on parle pas du 41 alors on parlera du 41 pourquoi en parler parce que vous y êtes tous allés non jamais Stéphane ah bon ah non car j'ai fait une émission j'ai rencontré la bonne heure Stéphane Bern et nous retrouvons Max Guazini pour son livre je ne suis pas un saint chez Robert Laffont et alors en votre honneur et bien on a fait venir Edouard Dutour aujourd'hui pour la presse people les people de la semaine d'Edouard Dutour sont à la une alors cher Stéphane chers amis en la présence du célèbre patron ex-patron du stade français je me suis mis à la recherche de petits comérages dans le milieu du sport autant vous dire un monde où je suis aussi à l'aise que Stéphane Bern dans une after party à Pantin ou éventuellement au 41 le club échangiste que vous évoquiez j'y connais pas grand chose mais j'ai trouvé des très bonnes nouvelles commençons par Joe Wilfried Songa alors non ne vous emballez pas il est papa non ? voilà il n'a pas gagné un tournoi il ne faut pas rêver non plus mais il est papa il vient d'avoir un bébé avec sa compagne Noura et c'est désormais la tradition vous savez il a posté une photo sur Instagram de lui avec le petit garçon dans les bras et très discret on ne voit pas la tête du bébé il ne dit pas le prénom mais ce qui est sympathique c'est comme vous aviez fait Stéphane avec les Monacos vous n'êtes pas obligé de le rappeler je vais porter ça jusqu'à la fin de mes jours c'est Yannick Noah qui a gaffé est-ce que vous avez une idée du prénom du fils de Joe Wilfried Songa ? Kinder ? Kinder oui Max une idée ? je l'ai vu en plus le petit garçon s'appelle Sugar donc Sucre en anglais est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Sugar ? c'est Sugar Baby Love ? non c'est un hommage c'est une référence à un boxeur américain qui s'appelle Sugar Ray Leonard un grand boxeur il y a des filles qui s'appelle Sugar aussi aux Etats-Unis oui mais là c'est un garçon c'était un boxeur c'est un hommage c'est une référence je sais bien mais ça pose un problème quand on a un prénom surtout quand on a du diabète après alors écoutez on va continuer dans les bonnes nouvelles puisque Cristiano Ronaldo lui n'a pas eu le deuxième enfant qu'il compte avoir il a déclaré qu'il allait avoir un deuxième enfant il a déjà eu un premier enfant un petit garçon via une mère porteuse dans le secret le plus total mais en attendant il peut se consoler le secret le plus total vous nous en parlez il a un enfant tout le monde le sait mais elle n'a jamais le droit de s'exprimer on ne saura jamais qu'il sait on ne verra plus jamais la mère plus jamais l'enfant en attendant il se console en attendant son deuxième enfant avec un aéroport qui porte son nom c'est celui de son île natale à Madère alors il y a un problème est-ce que vous savez c'est quoi le problème avec cet aéroport qui s'appelle Cristiano Ronaldo c'est la statue de Ronaldo au terminal de de Funchal à Madère c'est vrai que vous présidez le musée Greva vous y connaissez en statut pas toujours réussi alors là c'est je vous demande de sortir de ce studio là il y a quelque chose d'intéressant c'est un peu les poupées russes parce qu'évidemment la statue ne lui ressemble pas du tout mais Cristiano Ronaldo ne se ressemble plus du tout lui-même tellement il s'est fait refaire le visage alors ça a été tellement polémique l'artiste Emmanuel Santos a dû s'exprimer il a dit il est impossible de plaire aux grecs et aux troyens mais même Jésus ne plaisait pas à tout le monde je trouve que c'est pas mal pour le dieu du foot enfin une référence à Jésus c'est votre truc aussi le foot Max Lozini ou pas du tout oui j'aime bien j'aime bien et Cristiano Ronaldo c'est votre truc aussi ou pas du tout non mais je trouve que non seulement c'est un grand footballeur en plus c'est un charisme il y en a qui l'ont et qui l'ont pas c'est abominable c'est une vraie star c'est abominable et bon voilà si il y en a qui a un charisme en tout cas une carrure c'est le fils de Yannick Noah cette fois-ci on revient chez Yannick Noah qui s'affiche avec un nouveau mannequin un nouveau top modèle parce qu'en ce moment il peut pas jouer il a pris un médicament interdit par la NBA donc en attendant il se monte sur les réseaux sociaux avec un top brésilien qui s'appelle Isabelle Cotterie mais figurez-vous ce qu'il fait parler c'est qu'en fait ce n'est pas la mère de son enfant alors comme on le sait c'est très simple la jeune fille n'a pas froid aux yeux ni ailleurs elle passe son temps en gros poil sur les réseaux sociaux donc on a pu constater qu'elle n'avait jamais pris un kilo ne serait-ce qu'ou 30 ou 20 qu'elle n'a jamais été enceinte donc c'est pas la mère de son fils mannequin alors ça recoule aussi ça recoule sport il est organisé en fait le garçon il est organisé le gars ça recoule très sport aussi chez Jennifer Lopez je ne sais pas si c'est votre genre de chanteuse j'ai une photo avec elle dans mon livre il a rencontré tout le monde alors écoutez elle sortait avant avec Drake qui était le mec de Rihanna je ne sais pas si vous suivez Stéphane il faut s'accrocher et bien aujourd'hui Jennifer Lopez elle est avec une superstar de baseball qui s'appelle Alex Rodriguez mais ce n'est pas un inconnu vous savez pourquoi ? non il était avec qui avant ? alors Alex Rodriguez il était avec Madonna Kethodson et Camerondia c'est ce qu'on appelle un star fucker pour parler voilà c'est à dire que ce sont des personnes qui ne sortent qu'avec des personnalités je crois que c'est pas trop votre truc Stéphane ou alors donnez-nous quelques noms peut-être non pas du tout aucun ? aucun c'est hétérophotos en grec qui se nourrit de la lumière des autres voilà alors écoutez les trois en même temps mais c'est mieux que star fucker bon merci beaucoup et moi une nouvelle vient de tomber la France le ministre de la ville de la jeunesse et des sports Patrick Caner annonce la France est candidate pour accueillir la coupe du monde de rugby en 2023 oui tout à fait c'est une bonne nouvelle ? c'est une bonne nouvelle j'étais à la conférence de presse que la fédération faisait oui c'est une bonne nouvelle je pense qu'on a des chances il y a l'Irlande aussi qui sera notre concurrent le plus sérieux d'accord mais donc mais ça a déjà été annoncé par Bernard Laporte qui est le président mais on ne l'entend pas nous vous savez moi je viens de recevoir ce message je me dis tiens ça va intéresser notre invité et vous allez vous allez les aider ils me demandent bien sûr je vais les aider bien sûr le rugby c'est important vous êtes très proche avec Bernard Laporte oui tout à fait parce qu'il a été c'est moi qu'il fait venir à Paris il est sympa ce Bernard Laporte il est sympa il a des idées il a des idées il est chaleureux disons il a envie d'aller de la fin alors on parlera du 41 du 49-3 tout ce que vous voulez dans un instant et Eric Dussard se prépare pour le Zapping Télé à la bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute alors Eric on commence avec d'autres passionnés de rugby et oui Max Oisinier des passionnés de rugby on en voit souvent à la télévision et d'ailleurs parfois ce sont de fins connaisseurs comme cette candidate de la famille en or citer une discipline sportive dans laquelle l'utilisation des bras est secondaire le rugby le rugby bien sûr le rugby sans bras c'est à peu près aussi pratique que le foot sans pied vous imaginez du rugby manchot c'est-à-dire qu'il y aurait des mêlées et personne ne récupérerait jamais le ballon c'est trompé elle s'est trompé je pense que là c'était l'émotion j'espère je crois ce que je préfère dans le rugby c'est le langage très fleuri des stars du rugby on en parlait à l'instant Bernard Laporte que vous connaissez bien et qui peut inventer parfois de jolies expressions on se souvient notamment de celle-ci j'arrive à minuit hier et que je vois qu'ils sont perdus mais ça me fout le cul à l'arme ça me fout le cul à l'arme permettez-moi l'expression le cul à l'arme il faut aller voir un proctologue au plus vite parce que l'image est quand même assez inquiétante normalement on ne pleure pas de cet endroit-là bizarre les fesses de Bernard Laporte elles sont étranges ces fesses oui c'est beau l'image est belle mais mon favori en matière d'expression inventée dans le monde de rugby c'est quand même Jacques Delmas l'ancien entraîneur du RC Toulon je crois qui l'en doit ce qui est sans doute l'une des plus grandes phrases de ces dernières années franchement on l'a souvent écoutée dans Zapping parce qu'on ne s'en lasse pas mais bon il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas jeter le bébé à vélo du boudin il ne faut pas jeter le bébé à vélo du boudin voilà donc lui il baigne des bébés dans du boudin je ne peux pas aller chez lui ni chez Bernard Laporte qui pleure des fesses ça ne m'en passe pas mais il en a justement un pour qui ça tourne toujours en eau de boudin quand il y a un match de rugby ce sont les journalistes de chaîne Info je peux vous dire qu'il n'est pas encore né le reporter qui arrivera à faire un direct correct avec autour de lui des supporters de rugby à fond les ballons justement c'est parti écoutez j'ai beaucoup de mal à vous entendre parce qu'il y a une ambiance incroyable ici à Castres écoutez je vous entends très mal en fait je pense que vous parlez de l'ambiance des champs qu'il y a ici on imagine que c'est à peu près la même chose de votre côté Kevin oui exactement c'est la même chose et je peux vous dire que je suis en train de devenir littéralement sourd ça devient compliqué pour nous d'essayer de vous entendre ah bon on a l'impression que c'est très calme autour de toi c'est étonnant je voudrais le rassurer tout de même ce garçon ça aurait pu être encore pire il aurait pu avoir à côté de lui le plus excité d'entre tous vu dans les infos de TF1 c'est Jean-Pierre de Narbonne il est là aujourd'hui Narbonne se déplace à Bayonne Jean-Pierre de Narbonne il est là il est là j'aime le jeu de tes avans racines de Narbonne ils ont du gnaque et du mordant racines à Narbonne tout le monde le connait il est là il est là tu m'étonnes s'il passe ses journées à gueuler dans les rues tu peux pas passer à côté il est en forme Jean-Pierre très très en forme il a de la voix en plus alors demain ça ne vous a pas échappé c'est le 1er avril oui le jour des poissons d'avril alors vous serez gentil vous n'en ferez pas Stéphane Berne à ça j'ai eu ma dose côté canular il a eu sa dose effectivement hier soir sur C8 puisque vous avez été victime d'un piège qui vous a été tendu par l'émission la grande race rat de Cyril Hanouna alors c'est une caméra cachée qui a bien failli faire calancher notre Stéphane et pour cause je vous explique Stéphane se rend en région parisienne sur le prétendu tournage d'une nouvelle émission de Cyril Hanouna une émission d'enquête policière je crois le tournage est terminé Stéphane monte dans une voiture pour rentrer chez lui il se détend tout va bien jusqu'au moment où son chauffeur qui est en fait un cascadeur va péter les plombs et se mettre à rouler à tombeau ouvert pour échapper à un faux contrôle de police ouais central j'aurais besoin d'une identif là pour un véhicule DT 366 hé pourquoi vous faites ça monsieur non non laissez moi descendre oui oui ben attends moi je veux pas y retourner mais pour toi qu'est-ce que vous avez fait expliquez-moi mais j'ai rien fait t'as bien vu je fais mon boulot mais calmez-vous c'est pas mais je suis calme non mais ouvrez ouvrez laissez-moi sortir au moins laissez-moi ouvrir la voiture tu vas sortir tu vas sortir ouvrez mais ta gueule mais s'il vous plaît mais je vais ouvrir je vois c'est vrai et la police qui vous tire dessus c'est vachement violent le pire c'est que non mais Stéphane était vraiment prêt à descendre c'est-à-dire s'ils n'avaient pas déverrouillé les portes il se jetait alors que vous rouliez à quelque chose comme 200 km heure parce que ce que vous ne saviez pas c'est que vous n'étiez pas sur la route mais sur un circuit en réalité non je ne savais pas mais évidemment il était au moins à 200 km heure ce chauffeur et ce qui m'a impressionné c'est en sortant quand même quand on m'a libéré j'ai vu la cellule de psychologue il se doutait bien la croix rouge et à un moment j'ai dit au policier mais vous êtes des vrais policiers il me dit oui j'ai dit mais vous n'avez que ça à faire avec tout ce qui se passe quand même et vous vous êtes allongé Stéphane il s'est rétracté j'avais que l'envie de rentrer chez moi non mais néanmoins c'est vrai que Stéphane a essayé quand même d'éviter les balles donc il s'est rétracté on a eu un mini Stéphane mais oui parce que la police tirait c'est pas très agréable vous savez pas qui c'est un canular ? vous avez un type qui a fait un délit de fuite et la police vous tire dessus quand même non mais là où vous avez été bluffant c'est que d'autres en pareilles circonstances se seraient mis à hurler moi le premier mais non notre Stéphane va même se proposer de jouer les négociateurs oh putain mais j'ai la merde mais calmez-vous monsieur mais putain on est jamais sentus si 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 jamais si si je vais leur parler on va parler pour les toutous je vais leur parler t'inquiète tu vas voir ce que je vais leur faire moi vous avez l'air solide hein je vais leur parler non mais ici on fait juste une pause je vais leur parler je vais tout leur expliquer tout va s'arranger vous êtes tellement calme c'est étonnant vous êtes hyper zen vous voulez que je fasse je suis embarqué à 200 à l'heure d'autres pour moins que ça se mettent vraiment à hurler ou à faire une crise de tétanie ou je ne sais quoi alors mon moment favori on va terminer avec ça il est furtif mais exceptionnel vous allez voir qu'au bout d'un moment Stéphane devient carrément presque complice du fuyard j'ai un peu le syndrome de Stockholm c'est à dire que furtivement vous l'avez quand même signalé la présence d'un véhicule de police devant lui attention il y a une voiture attention il y a une voiture ah bah bravo complicité délicite ça va vous coûter cher ça m'su berne tant qu'elle est embarquée en galère autant que ça se passe bien il allait poncer dans la voiture il allait poncer dans la voiture c'est ça c'est ça vous étiez lié là où la mise en scène est incroyable c'est qu'il y avait partout des obstacles ah bah bien sûr notamment des enfants qui pique niquaient mais c'était des faux enfants heureusement ah non mais ils ont fait des trucs c'est monstrueux en tout cas vous savez quoi bravo majesté vous êtes le roi du sang froid ça s'applaudit merci beaucoup Eric ah là là bon et 1.400.000 personnes qui se sont régalées de ça ouais bravo belle mentalité belle mentalité ah bravo non mais j'ai quand même eu peur ah bah ça on aurait peur à moins de ça on va retrouver Max Wazini dans un instant je ne suis pas un saint c'est publié chez Robert Laffont je suis obligé dans un instant de vous poser la question quand même de savoir parce qu'on a beaucoup parlé du stade français qui allait fusionner avec enfin voilà on s'est inquiété bon finalement ça va pas se faire c'était une très mauvaise idée et puis on a vu à cette occasion que le stade français était un club très populaire c'était le club de Paris et que les parisiens n'étaient pas d'accord avec la disparition de ce club historique du 19ème siècle qui a été 14 fois champion de France et c'était une mauvaise idée c'est tout vous redoutiez en fait la disparition du stade français c'était pas la fusion c'était une disparition vous prouvez du racing par ce club là le club du racing non non je dis ça que je respecte que je respecte très bien la bonne heure Stéphane Bern nous sommes toujours avec Max Voisini je ne suis pas un saint chez Robert Laffont lui non plus n'est pas un saint vous allez vous rendre compte c'est même le diable incarné Régis Maillot BBB la vie de Bern Régis Maillot une semaine que le printemps est arrivé et les premiers rayons de soleil ont déjà fait leur apparition à tel point que hier on se serait cru en été et Stéphane Bern qui à l'humeur climatique a été très sensible à cette hausse des températures Oh Maillot 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 qu'il est bon de jouir au soleil vous voulez dire jouir du soleil les deux Maillot les deux oh que j'aime sentir la morsure des rayons de l'astre solaire sur ma peau maculée je suis d'accord patron mais quoi Maillot fais comme moi ferme les yeux et profite ne sens-tu pas darder les flèches de feu sur nos chairs flétries par un hiver trop long ouais moi aussi mais... mais quoi Maillot ne sens-tu pas le bien-être irradié ton pelage et la tiédeur sucrée de l'air chaud pénétrer ton épiderme ouais c'est vrai mais c'est... mais quoi enfin Maillot quel rabat-joie fais-tu nous profitons enfin des premiers jours de beau temps du regain tant attendu par tout un peuple après un hiver qui n'en finit pas de finir les élections les impôts la hausse du caviar et toi tu ne fais que vouloir gâcher la fête avec ton esprit de contradiction mais... mais quoi à la fin mais vous pourriez juste enfiler un slip oh mais c'est pas pareil bah pourquoi ça laisse des marques je sais mais... mais quoi encore bah il y a une dame et ses deux petits enfants qui désirent faire un selfie et je me disais que ça serait mieux pour votre carrière que vous enfiliez un slip mais enfin pourquoi ces gens sont dans mon jardin ? parce que c'est pas votre jardin ici c'est le jardin du Luxembourg oh mon dieu ça ressemble comme deux gouttes d'oeuf mon jardin je travaille trop Maillot pourtant je devrais m'en rendre compte la différence est flagrante vous voulez parler de la taille des bassins évidemment les miens sont bien plus grands c'est pas possible allez partons Maillot avant que les gardiens nous repèrent on a eu chaud on a eu chaud on a eu chaud patron Maillot 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 si on allait se balader j'ai à te parler très bonne idée mettons-nous en marche en quoi ? en marche Maillot tu sais Maillot depuis quelques mois j'ai décidé de reprendre ma vie en main de faire du bien mon corps et mon esprit d'être l'homme de demain et c'est pour cela que nous sommes de plus en plus chaque jour à nous mettre en marche c'est des raisons c'est important de faire d'exercices mais vous voulez pas qu'on circule sur le trottoir ? nous Maillot il n'y a plus de trottoir de gauche ni de trottoir de droite aujourd'hui il y a une route un chemin une voie juste qui nous guide vers l'espérance le renouveau et la transcendance et c'est pour cela que nous devons tous l'emprunter et nous mettre ensemble en marche je comprends rien votre histoire de trottoir nous vivons un un de ces moments rares où ce qui paraissait certain ne l'est plus où le chemin hier rectiligne peut bifurquer d'accord mais on va où ? l'important Maillot n'est pas de savoir où on va mais pourquoi on y va ? comme disaient René Char et maîtresse Brigitte les périls de l'intérieur se mêlent à ceux du dehors c'est bien joli vos histoires de périls mais il y a toute la rue qui est bouchée j'ai envie d'envisager un avenir nouveau Maillot je veux réconcilier la France avec le monde bon essayez déjà de vous réconcilier avec le taxi à qui vous avez grillé la priorité il faut changer les règles si les règles ne sont pas les bonnes nous ne sommes pas un pays fait d'individus nous sommes un peuple vous vous exprimez d'une façon très particulière quand même parce que nous croyons dans cette fraternité nous mettrons l'humain partout ouais bah en attendant le gros dédé qui vient de sortir de son camion il est bien vénère il va vous mettre de l'humain partout oh mais il vient de me péter le nez le gros dédé va te battre pour moi Maillot va va car comme dit le saint homme vous partout vous allez le faire gagner parce que c'est notre projet vive la république vive la France allez on marche Maillot j'étais à préciser que je ne prends pas parti les animateurs n'ont pas à dire surtout il va falloir faire pour les autres maintenant vous avez vous avez roulé pour l'un le CSA veille demain fin lundi vous prendrez parti pour le vainqueur comme d'habitude voilà je tiens je tiens simplement à signaler que les phrases que j'ai dites ont déjà ont vraiment été dites par le principal intéressé Emmanuel Macron lundi vous défendrez Fignon mardi vous défendrez Mélenchon évidemment parce que moi j'ai rien compris donc c'est pour ça Stéphane Bern à la bonne heure et toujours avec Max Wazini pour son livre je ne suis pas un saint alors on va vérifier il va falloir choisir je vous dis c'est l'interview où ? la chanson ou le rugby ? le rugby en chantant l'amour ou le sexe ? le sexe dans l'amour le sexe dans l'amour joker normalement il y a un joker voilà merci le latin ou le franglais ? le latin la Toussaint ou Halloween ? la Toussaint de l'on ou de la Noé ? de l'on avant ? non oui pourquoi pas je ne veux pas dire de la Noé quoi il n'a pas fait plein soleil il recouait ses frères et la piscine il a fait le stade français il était maire de Paris un bon maire de Paris voilà Paris Place ça a changé ça a changé depuis vous êtes tellement copains c'est clair oui mais on peut être amis et ne pas partager les mêmes idées quoi voilà enfin je préfère lui comme maire que celle qui est aujourd'hui petit on ne sait pas on l'appelle Dali Dalgo notre drame de Paris attendez laissez-moi faire Pétula Clark ou Dalida ? c'est compliqué c'est compliqué pour vous embêter je vais dire Pétula Clark ça m'embête même si je ne le crois pas vraiment la mêlée ou la touche ? la touche les matchs ou la troisième mi-temps ? les matchs les dieux du stade ou les dieux de l'Olympe ? les dieux du stade très bien bien répandu et voilà on apprend vous connaître mais c'est bien parce que même avec vos amis vous gardez une distance c'est bien c'est vrai quoi ben oui pas faire plaisir mais c'est vrai bon moi j'aime beaucoup Alain Delon honnêtement vous l'avez fait venir souvent il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de stars comme Alain Delon qui demande des hélicoptères oui c'est vrai effectivement et en plus il y a une particularité il écrit avec de l'encre verte voilà alors que ça ne se fait pas dans le savoir-vivre ben oui mais Delon il le fait moi j'ai reçu des lettres de Delon en vert comme disait quelqu'un il est très attachant c'est une grande star j'ai justement reçu des papiers bleus mais je pense qu'il n'a pas été remplacé mais d'ailleurs il cherche pas à l'être l'encre verte il paraît que c'est soit un signe de noblesse soit un infantilisme je pense que c'est la noblesse c'est la noblesse c'est le guépard écoutez ne dites pas de mal du guépard c'est Patrice Carmouze Alain qui a dit du mal de vous si 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 je parlais de l'encre verte d'accord il a un peu peur Patrice maintenant j'adore Alain Delon je crois que vous n'êtes pas le seul Stéphane je vous propose de retrouver Patrice Carmouze pour son test musical autour des duos le test à l'aveugle de Patrice Carmouze alors Patrice je rappelle que nous jouons pour offrir à nos auditeurs et ou auditrices évidemment un week-end de 3 jours de nuit ah oui c'est 2 auditeurs oui oui Yann et David 3 jours de nuit pour 2 personnes dans l'une des 33 résidences Resid Home voilà alors pour cela c'est les duos c'est les duos c'est en hommage évidemment à celui-là duos bien connu et alors donc il faut reconnaître simplement qui chante c'est moi qui joue vous jouez ensemble nous jouons pour Yann et le reste du monde joue pour David les restes c'est nous donc on va commencer par vous deux voilà qui chantent tout simplement c'est assez simple c'est un duo c'est Daft Punk et The Weeknd il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut un peu trop tendre ça me fait ce qu'il veut on joue devant un huissier de justice donc vous pouvez enlever la cramage parce que sinon ça s'il vous plaît bon Max et Stéphane c'est à vous maintenant tu n'es qu'un humeur c'est Catherine Deneuve et Gainsbourg et Gainsbourg il n'y avait pas ce week-end aussi après ? non ils ont passé le week-end après on lui donnait aussi le nom du musicien toi le bassiste 2-0 2-0 à vous maintenant le reste du monde ça fait spolier n'oublie jamais d'où tu viens la rue c'est mon terrain et à l'un de l'autre Tapie 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 les petits taux là tu les as croisés Bernard Tapie et Delgénico très bien bravo Christine Angot est derrière plutôt devant c'est accordé deux j'avais qu'elle a écrit sur Doc Gynéco oui un petit passif amoureux un passif amoureux ? oui Fillon elle a un passif amoureux maintenant avec François Fillon elle l'a raconté dans un roman mais comme elle raconte toujours tout dans les romans je pense qu'elle va raconter un jour raconter plutôt que Gynéco si c'était son proctologue j'ai pas tout compris alors à vous maintenant Max c'est Stéphane ça balance pas mal à Paris ça balance pas mal à Paris oui ça balance pas mal à Paris il y a France Gall oui voilà France Gall et Michel Berger j'attendais la validation par Max Wazini le clin d'oeil de Patrice il attendait clin d'oeil de Patrice comme d'habitude 3-1 pour votre équipe Stéphane merci alors à vous maintenant le reste du... Ita Nitsuko C'est facile C'est un peu facile hein Chiche Fait de chiche Fait de chiche hein avec le grand orchestre du mois de février 3-2 3-2 alors à vous maintenant c'est peut-être un peu plus moderne ça il y a personne chante c'est l'intro il y en a pour 14 minutes après on aura il y a pas de duo je crois qu'ils sont... pourtant il y a le château de Versailles je crois qu'ils sont de Versailles aussi c'est Jean-Marc Thibault et... et Roger Pied là il y a personne qui chante c'est un groupe Electro on peut dire Versailles non Stéphane on sait attendez c'est R c'est R ou Phénix c'est un des deux c'est R oui c'est R oui mais alors là ces gens ne chante pas moi je ne savais pas enfin Roger se chante pas toujours non plus ouais tiens 3-2 3-2 c'est pas un duo c'est pas un duo c'est pas un duo et ça va être facile pour eux Chagrin d'amour Chagrin d'amour oui Vali et par contre le nom du chanteur on l'appelait il est décédé d'ailleurs 3-2 c'était une superbe super pub il y a Stéphane qui a glissé de sa chaise il fait comme dans la voiture il y a soir sur scène 3-2 on nous tire dessus 3-2 c'est pour vous maintenant c'est assez facile avec la voiture Simon et Garfunkel bravo Mrs Robin non en faites pas trop Stéphane vous avez lu sur la suite de Patrick vous l'avez lu Mr Robinson ça oui en fait le type dans la voiture hier il était énervé parce qu'il dit il y a d'abord que vous trichiez aux blindes c'est un mec qui a perdu plus d'une fois on est à 4-3 pour l'équipe de Stéphane et Max 4-3 pour l'équipe de Stéphane mais le reste du monde peut égaliser avec ça on trouve tout mais on est toujours en dessous c'est ça ? les blouses broseurs oui les blouses broseurs ça fait 2 allez une dernière 4 partout là c'est le point de la victoire le point de la victoire peut-être le point de la victoire David et Jonathan David et Jonathan ah bah si c'est le point de la victoire ah bah si on était à égalité on était à égalité on doit se départager non mais il était pas au courant que c'était tout le monde j'ai dit j'ai répondu David et Jonathan en premier ? oui ? ah bah maître Sam bon alors on est à 5-4 est-ce qu'on refait un on a le temps ? on a le temps ? qui joue ? qui joue ? qui joue ? allez on en fait un et puis après il y aura un allez c'est pour vous pour le reste du monde si vous égalisez il y aura un je dois m'en aller égalité égalité alors là définissez allez définissez qui contre qui parce qu'on va gagner du temps c'est un duel Max évidemment Max contre Eric Eric allez moi lorsque j'ai connu Claude Brigitte Bardot et Serge Gainson bravo bravo et bien c'est donc David qui gagne merci Max Bozzini je renvoie à la lecture de votre livre en plus il y a des photos donc c'est vraiment un livre passionnant parce que votre vie est passionnante c'est un roman c'est un roman d'aventure vraiment ceux qui l'ont lu enfin vraiment c'est très très bien ils sont accro il y a 350 pages non non mais c'est très facilement j'étais surpris parce que les gens ne le quittent pas ils seront accro au livre c'est vraiment intéressant j'étais flatté et très heureux de ça en tout cas merci d'être venu merci d'être venu nous en parler je ne suis pas un saint chez Robert Laffont Max Bozzini alors j'en profite pour donner les invités de la semaine prochaine lundi nous serons avec Laurent Gérard mardi avec Pierre Richard et Yanis Lesper mercredi avec Manu Payet et Mathilde Seignier jeudi avec Norman et Dominique Besnéa et vendredi avec Jean-Christophe Ruffin de l'Académie Française alors encore un week-end à faire, refaire, défaire la télé pour Eric Dussard et Jade ils reçoivent Laetitia Milot samedi et dimanche à 13h30 sur RTL je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'RTL RTL il est midi et demi ensuite j'attends